18 pays de toute l'Europe vont s'affronter pour déterminer la meilleure région du continent de l'année sur Super Smash Bros. mêlée et on va avoir besoin de vous pour supporter la France. Toutes mes salutations les plus sincères, ici Life is Cool depuis le pugilat des étoiles et aujourd'hui dans cette vidéo on va vous parler du championnat par équipe qui vous captivera probablement le plus en 2021 et qui, on l'espère, verra la France briller, le tout diffusé en direct sur notre chaîne Twitch à partir du 30 janvier. Le championnat prend racine dans le SAIM, un circuit Smash qui regroupe tous les événements qui auront lieu cette année à raison d'un par mois. Le tout se déroulera en ligne grâce à Sleepy et son RollBatnet Code. En plus de ces événements au déroulement classique, s'ajoute un tournoi par équipe aussi appelé Crew Battle. 18 pays composés de 10 joueurs s'affronteront une année entière. Et oui, vous avez bien entendu, le tournoi commence le 30 janvier et se termine en décembre lors d'un événement secret pour couronner le meilleur pays d'Europe. Les pays sont séparés en deux groupes de 9 pays chacun. Chaque région affronte les autres de sa poule à raison de 8 matchs sur les 11 événements connus de l'année. Les 4 meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les phases finales en décembre pour un arbre à élimination directe. Le dernier survivant sera le gratin européen de 2021. La plupart des pays ont des joueurs d'exception. Trif en Espagne, Ferradit en Belgique, Mint et Maxi en Irlande, Zvere en Norvège, Solo Battle et Levinghi en Finlande, Mo au Danemark, Jarriding en Suisse, Timmy et Glory en Autriche, Fusiness en Ecosse. Mis à part la Grèce et le Portugal qui font leur entrée pour la première fois dans la compétition, tous les pays ont des joueurs à faire valoir. Mais les 4 titans de cette compétition, c'est eux. La Suède, les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Allemagne. Même sans les FN, la Suède a toujours été un pays d'excellents joueurs sur mêlée. Ils ont aussi la chance d'une diversité de personnages qui fait peur. Johnny Fight et ses Ice Climbers, Pop Meister avec Rondoudou, Daidi et Sassamus, des match-up toujours plus compliqués à jouer. Les Pays-Bas ont AMSA, ancien numéro 1 européen avant l'arrivée d'Armada. Un gros poisson, épaulé notamment par Yappy, meilleur captain Falcon du tournoi, Futenel et sa Peach monstrueuse, Jim Morrison et son Fox, ils ont même School Bro, un Dr Mario pour surprendre. En Angleterre, on rigole pas non plus. Professeur Pro, Frenzy et East Zar, respectivement 2ème, 7ème et 9ème du Smash Summit 10 européen. Et derrière, deux chiics, un Rondoudou, un Ice Climbers et une Peach. Une horreur à aborder. Et enfin l'Allemagne, favorite, puisque c'est elle qui a été la meilleure crew européenne lors du R5, dernière crew battle en date. Chaque nom a sa réputation sur le continent et chaque match sera une douleur, avec Niki, Kinzo et Six, le meilleur link européen et de loin en pilier de cette équipe. Face à tout ça, notre équipe de France a un énorme travail à abattre. Heureusement, avec l'air du online, elle est plus forte que jamais. Un mélange entre ancienne et nouvelle génération. C'est le mot d'ordre de Raoul, capitaine d'équipe pour ce tournoi, qui nous a déniché un cocktail explosif. La France, Terre de Falcons. Dans l'Hexagone, on l'aime bien ce piaf. Et c'est pas pour rien qu'il est LE personnage le plus utilisé chez nous, et donc le plus présent dans notre équipe. Leurs représentants, Baxon, Silo et Poiland. Baxon, c'est notre mango style français. Un joueur très technique, spécialiste des match-up face à Falcon, Fox et surtout Falcons. En preuve, il a déjà battu Zou lors de la HFL. Mais si, Zou, vous le connaissez. C'est lui là. Psylo, c'est tout l'inverse de Baxon. Spécialiste des match-up contre les flottis, il a un style de jeu carré, dans la veine de PPMD. S'il faut prendre son temps, il le prendra. Parfait pour couvrir les personnages difficiles. Sa marge de progression est formidable ces dernières années, et il pourrait encore step-up pendant l'année. Poiland, il est encore différent. C'est un joueur old school, qui joue simplement et intelligemment. Paradoxalement, son avantage, c'est de n'avoir pas fait de compétition depuis des années en Europe. Et du coup, aucune équipe ne sait vraiment ce dont il est capable. Quoiqu'ils aient eu un petit avant-goût il y a quelques jours, lorsque Poiland a pris trois stocks à l'EFN lors d'un match. Les Fox déchaînés. Charlon et Raoul, les Fox les plus stylés de France, respectivement 2e et 3e du classement français 2019. Il y a quelques années, Raoul n'arrivait même pas à être dans l'équipe française. Et aujourd'hui, il en est le capitaine. Un Fox technique et solide qui prouve de jour en jour qu'il fait partie des plus dangereux du pays. Si vous êtes face à Charlon, fuyez. Non vraiment, fuyez. Parce qu'un ouragan de technique va vous arriver dessus et croyez-moi, si vous hésitez une demi-seconde, vous perdrez votre vie. Ce mec-là, c'est une plaie. Toujours sur vous, toujours agressif. Il y a des joueurs qui vont sombrer dans le désespoir. Le roi Mars. Le meilleur joueur français depuis 2017 est dans l'équipe et c'est le seul représentant de son personnage. Maillé, c'est l'essence même de Mars. Un style méthodique, intelligent et terrifiant. Il avait la réputation d'être invincible face à Falco parce qu'il renvoyait tous ses lasers à l'aide de Power Shield. Rien que ça. Au fil de sa carrière, il a pris des setups. Professeur Pro, Yappi, Niki, Feudines, Feradit et même l'américain Wes Bowles. C'est le rock de l'équipe. Les monstres flottants. Tech et Cyr sont probablement les joueurs qui font le plus peur à l'international. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils valent aujourd'hui, mais on sait qu'il y a quelques années, ils étaient au top. Tech, ancien meilleur rondoudou d'Europe et numéro 1 français avant son retrait en 2017, est encore craint de tous par son style agressif avec un personnage pourtant défensif. À part le top 5 européen, il claquait tout le monde sur son passage et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la même chose aujourd'hui. Cyr, quant à lui, c'est l'ogre dans sa caverne. Il ne participe que très rarement au tournoi, mais lorsqu'il vient, c'est pour éclater tout le monde. À lui tout seul, lors du R2, pendant la crew battle, il a éclaté toute la crew suisse de lui-même. Ça vous joue Samus, une corde très importante dans notre arc. Les rookies. Ils sont nouveaux dans l'équipe, ils sont prêts à prouver leur valeur et ça tombe bien parce qu'ils sont très importants pour la composition. Chaos X porte une grande responsabilité en tant que seul représentant de Falcon. En France, on en a toujours eu plein dans notre équipe. Cet ancien joueur toulousain s'investit grandement d'en mêler depuis des années, étant l'un des piliers européens du Break the Target. Est-ce qu'il faut vraiment que je vous spécifie quelle cible il a en visuel cette année ? La présence de N, c'est une chance incroyable pour lui. Il n'a jamais eu l'occasion de voyager et d'affronter l'Europe et il n'a jamais réellement explosé en France. Pourtant, il flirte avec la frontière du top français depuis des années. Joueur de chic, ô combien important pour la diversité des personnages de l'équipe, il a toujours été un exemple de motivation. S'il y en a bien un qui peut se surpasser, c'est lui. Si vous ne savez pas comment une crew battle se déroule, rien de mieux qu'un exemple pour vous faire comprendre le système. La France et les Pays-Bas s'affrontent, avec chacun leurs dix compétiteurs. Seulement cinq joueront. Pour commencer, les capitaines choisissent leur premier joueur et l'annoncent en même temps. A l'issue du match, le perdant sort et le gagnant reste et joue face au prochain choix de l'équipe adverse avec le nombre de stocks qu'il avait à la fin du match précédent. Ainsi de suite, jusqu'à ce que cinq joueurs d'une équipe soient éliminés. L'équipe à qui il reste encore au moins un joueur remporte la partie. Jusqu'à maintenant, les group battles se déroulaient en tournoi physique avec les joueurs présents. Chaque pays devait donc compter sur leurs compatriotes inscrits au tournoi et c'était rarement le top 10 national réuni. Avec cette édition en ligne, chaque pays est composé de ses meilleurs joueurs. Le spectacle va être démentiel et il n'y aura plus d'excuses. La nation gagnante sera la meilleure du continent. L'aventure commence au Valhalla Online le 30 janvier. La France rencontre la Suisse pour son premier tour et on compte sur vous pour venir encourager votre équipe favorite. Le tout, et on le rappelle, diffusé sur la chaîne Twitch du Pugila des étoiles. Pugila des étoiles.